Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Alors le Président Emmanuel Macron n'est plus à une contradiction près. Le 7 décembre 2023, il estime que, je cite, « la France est un grand pays de recherche et doit le demeurer ». Ça, ce sont les mots. Mais deux mois plus tard, le gouvernement publie un décret annulant 10 milliards d'euros de crédit, dont plus de 900 millions pour la mission Recherche et Enseignement Supérieur. Votre ministère est le troisième le plus impacté par l'austérité. Ça, ce sont les actes. Avant ces annonces, déjà la France plongeait. En 1993, elle dépensait 2,3% de son produit intérieur brut en recherche et développement. C'était à l'époque le quatrième pays de l'OCDE. Et nous étions largement au-dessus de la moyenne européenne, qui atteignait 1,6%. 30 ans plus tard, la France est passée au 18e rang de l'OCDE, avec un effort de recherche à hauteur de 2,2%, qui est en fait dans la moyenne européenne. Vous mettez en œuvre depuis 2017 une politique délibérée contre la connaissance, contre le savoir et contre le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et sur le fond, il y a une certaine cohérence entre les annonces de coupe budgétaire et le discours de Macron de décembre 2023. Le président en appelait à un acte 2 de l'autonomie des universités. C'est cohérent avec la suppression des fonds de réserve. Les universités ne pourront pas organiser cette saignée sans baisser les salaires réels et les recrutements, notamment car les mesures de revalorisation salariale n'étaient déjà compensées par l'État qu'à hauteur de 50%. Mais elles sont autonomes, elles n'ont qu'à se débrouiller. Le président préconisait une refondation des missions dévolues aux établissements de recherche, comme le CNRS, avec une volonté à peine cachée de les démanteler progressivement et d'en finir avec le statut de chercheur. C'est cohérent avec des coupes massives sur le programme 172 intitulé « Recherche scientifique et technologique pluridisciplinaire » qui supporte plus d'un tiers d'économies. Le monde de la recherche et de l'université est fatigué. Nous sommes très loin de l'émancipation des acteurs que vous revendiquez. Et à l'heure où nous n'avons jamais eu autant besoin de recherche scientifique et de qualification pour nos jeunes, peut-être est-ce le moment, Madame la Ministre, de vraiment démissionner pour protester contre ces politiques qui nous mènent dans le mur.